Sous-titres par Juanfrance 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 L'univers de Solar Ash est relativement linéaire. Il se dévoilera zone par zone, calmement, au fil de votre progression et de l'enterrement de différents boss qui permettront de déverrouiller les niveaux suivants. Les plus impatients vont peut-être un peu rager puisqu'il faudra un moment pour arriver à maîtriser toutes les commandes nécessaires à pouvoir déplacer son personnage de manière très souple et très agréable. Il y a des choses qui sont assez inhabituelles parmi ces mouvements et la façon dont il va falloir timer vos sauts. Vous le découvrirez dans le jeu et je vous le répète, le début est un peu pinible parce qu'il y a toute une quantité d'habitude à prendre et de réflexes à avoir naturellement pour pouvoir bouger de la manière optimale dans le jeu. En bougeant de manière optimale dans ce jeu, vous aboutirez forcément à des boss de fin de zone et ces boss de fin de zone demanderont tous à être dépiautés d'une certaine manière qu'il vous faudra trouver souvent. Ce seront des points sensibles, plus ou moins dissimulés, à référence à certains colosses qu'on a connus dans d'autres jeux. Plutôt que d'essayer de vous décrire toutes les sensations que peut procurer SolarH, je vais vous emmener dedans, sans commentaire, pour le tout début du jeu et puis découvrir comment ça se passe quand on apprend les premiers mouvements et quand on fait ses premières rencontres, y compris celles d'un boss. Sous-titrage ST' 501 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 Just stay tuned! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501